Quand on parle de transformation de soi, on parle d'alchimie essénienne. Les Esséniens sont cette communauté à laquelle Jésus a appartenu, qui a été l'un des creusets de son immense savoir sur l'homme et dont il a révélé les secrets de manière codifiée. On trouve d'ailleurs la trace de ces enseignements dans les évangiles de Thomas, de Jean, dont on dit qu'ils sont les évangiles intérieurs. Les quatre éléments sont constitutifs de l'homme. Si l'homme est une terre qui marche, il est aussi constitué des trois autres éléments, eau, air et feu. Vous apprendrez ici comment on peut retrouver les bases de l'enseignement de Jésus l'Essénien en ce qui concerne l'art de la transformation intérieure et comment les rendre vivantes en vous. Alors bienvenue dans ce cours que j'ai appelé l'alchimie essénienne. On a été tellement mal éduqué, c'est-à-dire qu'on a été fabriqué pour fonctionner dans le monde créé par les hommes et pour ce monde. On a été éduqué pour ce monde. Donc on n'a pas été nécessairement mal éduqué parce qu'on peut avoir des diplômes, gagner de l'argent, avoir du pouvoir, fonctionner dans ce monde. Mais dès qu'on veut faire autre chose, on s'aperçoit qu'il faut tout refaire. Et plus on avance, plus on se rend compte de l'ampleur du chantier. C'est-à-dire que au début, on s'aperçoit qu'il faut travailler sur soi parce que peut-être, ça peut être une... chacun de nous, on a vécu des chemins différents, donc ça peut être que si on est heureux, on va moins souffrir, si on souffre moins, on va être mieux. Ou alors qu'on va arrêter de faire souffrir les autres quand nous-mêmes on est mieux parce que quand on n'est pas bien, on fait souffrir les autres. Ça peut être tout un tas de raisons. Mais au début, on voit juste un scratch, un petit défaut, un petit truc qui nous gêne dans notre vie. Alors on travaille sur nous et puis on se rend compte qu'en fait, ce petit problème vient probablement d'une problématique plus grande à l'intérieur, de quelque chose qu'il faut réorganiser, de choses qu'on a mises dans des boîtes et qu'on a enfermées dans un placard puis qu'il faut ressortir, qu'il faut redéballer, dépoussiérer. Des fois, il faut jeter des choses. On commence tout un processus comme ça. Et si on ne s'arrête pas, ce qui n'est pas évident, si on ne s'arrête pas, on s'aperçoit que c'est même la maison entière qu'il faut entièrement remodeler, même peut-être défaire, mettre à terre. Et on s'aperçoit même que c'est les fondations qui ont un problème. Puis même, on peut s'apercevoir qu'on n'est même pas du tout au bon endroit. Donc qu'il faut migrer, qu'il faut bouger pour trouver une autre terre, pour repartir, parce qu'on n'est même pas dans un environnement favorable qui nous correspond ou qui va nous permettre de faire ce qu'on doit faire. Bien sûr, tout cela prend un temps infini et je pense que ça prend plusieurs vies même. Parce que nous avons été largement constitués comme des hommes pour le monde des hommes, à tel point qu'il faut plusieurs vies pour se défaire de tout ça et se retrouver et se refaire. Donc vous voyez, c'est une règle, c'est une base chez les Esséniens que si tu veux étudier quelque chose, tu dois d'abord le respecter et le considérer comme un être digne, vivant. Aucune matière n'est morte. Aucune matière n'est morte. Or, on nous a appris à l'école des matières mortes. C'est la géographie, les mathématiques, l'orthographe. C'est comme une chose inanimée. Non seulement ça, mais peu à peu, on a de plus en plus considéré ceux qui nous transmettent, ceux qui incarnent cette matière, c'est-à-dire les professeurs, comme des êtres remplaçables des fonctionnaires. Ils font leur travail, ils sont payés et ils n'ont pas vraiment de rapport avec cette matière et ils sont critiquables, ils sont imparfaits, ils sont personnels, ce sont des personnalités et finalement, aujourd'hui, on arrive à une situation qui est dégradée à un point extrême. Il n'y a vraiment plus aucun respect, aucun respect mutuel dans l'éducation. nous devons donc même réapprendre à apprendre. Et en tant qu'adulte, c'est encore plus marquant parce qu'on nous a tellement fabriqués pour être des adultes finales, moulés, définitifs et fonctionnels comme un rouage dans le grand mécanisme des sociétés humaines qu'on nous a éduqués en pensant qu'une fois adultes, nous aurions un métier, une fonction, certaines choses installées, même à l'intérieur de nous, une personnalité et que ça serait comme ça jusqu'à la fin. Il y a des tests de personnalité et puis quand on travaille, on va voir les ressources humaines et puis on fait des évaluations de quelles sont nos forces, nos talents, tout ça. On est censé être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, chacun et on doit fonctionner comme ça. Donc, quand on est adulte, retrouver cette disposition intérieure, c'est déjà en soi un travail. donc, si on veut étudier, parce que c'est pour ça qu'on est là, l'alchimie essénienne, ça veut dire qu'on est très ambitieux, on est très, très, très ambitieux. On se pense capable de se présenter devant l'alchimie essénienne et de comprendre quelque chose. il faut donc impérativement se préparer à étudier. Il faut avoir des dispositions, il faut avoir un cadre extérieur, intérieur. et le cadre ne peut être posé que sur je sais que je ne sais pas. Parce que souvent, nous pensons savoir et même nous voulons être confirmés dans notre savoir, souvent et nous allons être capables de mémoriser des informations qui sont en fait des confirmations de choses qu'on savait déjà. C'est beaucoup plus difficile de vraiment découvrir et mémoriser ou même intégrer quelque chose qui est complètement différent. Il y a donc une distance entre nous maintenant il y a une distance entre moi maintenant aujourd'hui et moi dans sept jours. Il y a une distance. Si je me regarde dans le futur, je vois qu'il y a une distance. Je ne suis plus là dans sept jours. Je vais être là-bas. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux ? Si j'étudie vraiment, si je suis vraiment un étudiant, il y a une rencontre. Je vais à la rencontre de moi-même. Mais il y a une distance à parcourir. L'alchimie, c'est l'étude de cette distance. Donc tu comprends que l'alchimie ne s'adresse pas à celui qui demeure, à celui qui stagne, à celui qui pense qu'il est fini parce qu'il n'y a aucune distance. Tu connais sûrement des gens depuis des années et qui sont toujours exactement pareils dans leur appartement avec tous leurs objets, leurs idées, leurs attitudes, leurs traumatismes, leurs rêves, toujours identiques, comme dans une boîte hermétique. Tu en connais, on en connaît tous. On a vécu nous-mêmes des périodes de notre vie comme ça, sous cloche, où on fonctionnait d'une certaine façon. Il n'y avait pas de transformation, pas d'évolution. L'alchimie ne s'adresse pas aux personnes comme cela. Mais on a le droit de vivre comme ça, c'est bien. Il y a des périodes, des états qui ont besoin d'une durée. L'alchimie, c'est pour celui qui s'intéresse à l'espace entre deux, c'est-à-dire au déplacement et donc à la transformation. Dans le mot transformation, il faut absolument commencer par le commencement si on veut l'étudier. On ne peut pas étudier directement le mot transformation parce que transformation est un mot composé. Il y a un préfixe et un suffixe. Transformation. N'étudie jamais la complexité. Commence par étudier la simplicité et ensuite tu vas étudier la diversité, la complexité. C'est pour cela que du point de vue de l'alchimie, lorsque l'homme dit je veux m'étudier moi-même, il veut étudier un gros sac rempli de nœuds et il a la prétention de dire je vais l'étudier et il se compare, il discute entre eux. Regarde, moi j'en ai un rose, moi j'en ai un vert, moi j'en ai un petit, ah ben moi le mien il est plus gros, puis moi j'en ai deux, moi j'en ai quatre. Ils se comparent leur sac de nœuds comme ça et après quelques années ils ont fait beaucoup de stages, ils disent moi j'ai un énorme sac, ah ben moi de toute façon j'ai énormément de nœuds dans mon sac, je suis comme ça. Ils veulent, ils prétendent étudier la complexité, mais ils ne connaissent pas la corde, le fil, comme ça ils ne le connaissent pas, ils ne connaissent que le nœud. Donc si nous voulons étudier la transformation, nous devons, ça ne peut pas être autrement, nous devons étudier la formation. Si tu ne comprends pas les processus de formation, comment peux-tu comprendre la transformation ? Je veux étudier la transformation des éléments. Tu dois d'abord étudier les propriétés, les mécanismes, la nature de l'élément. Sinon, tu vas vouloir chercher cet élément dans une complexité où il est un peu partout. par exemple, les alchimistes ont bien sûr étudié les métaux et tu as par exemple des propriétés de l'or qui sont différentes des propriétés de l'argent, qui sont différentes des propriétés du plomb, du mercure. D'accord ? Maintenant, si je te dis que je fais un amalgame de tous ces métaux et qu'on va maintenant étudier cet amalgame, on va tout de suite avoir le problème. Parce que, par exemple, on va dire dans cet amalgame, il y a une chose qui est insensible à la rouille, à la corrosion, au temps qui passe. Et il y a une chose qui est sensible. Mais si nous n'avons pas étudié les propriétés de l'or, nous ne savons pas que l'or ne rouille pas. Donc, comment pouvons-nous savoir que dans l'amalgame, dans le mélange, ce qui ne rouille pas, c'est l'or ? Nous ne pouvons pas le savoir. Et dans notre amalgame, tout à coup, il va y avoir des trous le lendemain quand on revient. C'est parce que le mercure s'évapore. Mais si nous ne le savons pas, nous ne comprenons pas. Or, souvent, très souvent, la plupart du temps, l'homme s'étudie sans connaître ses fondements, les fondamentaux, sans connaître ses composantes fondamentales. Alors, il ne peut pas étudier la complexité. Il ne le peut pas. contrairement à ce qu'on pense, l'alchimie n'est pas l'étude de la complexité. Et la recherche de de processus biochimiques complexe. Pas du tout. Parce que aucun être qui connaît la simplicité n'est intéressé par la complexité. quand tu as rencontré la simplicité à l'intérieur de toi, ça ne t'intéresse pas la complexité des amalgames. Pourquoi ? Parce qu'il te suffit de sortir, de descendre quelques marches, d'aller sur la place du village, de regarder les humains passer, et tu vois la complexité. Tu n'as pas besoin de l'étudier, tu la vois. Si tu veux vraiment l'étudier parce que tu insistes, tu te regardes dans un miroir et tu vois la complexité inexplicable du monde. Si tu rencontres vraiment la simplicité à l'intérieur de toi, les fondements, les éléments fondamentaux à l'intérieur de toi, le reste n'a plus vraiment d'intérêt parce que ça suffit à la vie. Les quatre éléments fondamentaux suffisent. Il y a tout parce qu'ils sont partout, composent tout. Si nous voulons étudier l'alchimie, nous devons absolument étudier la simplicité des éléments au lieu d'étudier leur processus complexe et parfois unique. Mais nous pouvons aussi nous intéresser à l'origine. C'est plus intéressant de remonter à l'origine. Regarde, c'est ce qu'on fait quand on veut faire une psychothérapie, une psychanalyse. Quand on fait toutes ces techniques, souvent, qu'est-ce qu'on fait ? on remonte à l'enfance parce qu'on sait que c'est très souvent à l'origine de la vie d'un être que ce nous, tous les nœuds qui nous constituent par la suite, les traumas, les croyances, les conceptions du monde. On le sait qu'il faut remonter à l'origine. Eh bien, il faut remonter à l'origine de l'alchimie. Et c'est en remontant à l'origine que tu peux comprendre le processus de création et de complexification qu'il y a eu au fil des siècles. Et quand tu vois ce que aujourd'hui on présente comme des textes alchimiques du XIV, XIV, XVe siècle, des grands textes alchimiques de la tradition européenne, tu vois une complexité c'est si bilin, c'est fait exprès, c'est comme des codes secrets. Puis des fois c'est tellement un code secret que c'est un code tout court, il n'y a plus de secret au bout, il n'y a plus rien, c'est juste un code. Et ça aussi, je trouve que ça montre bien comment nous fonctionnons nous les humains. Nous nous perdons dans notre complexité. C'est la légende du Minotaure. Tu rentres à l'intérieur de toi-même dans la complexité et finalement tu vas te faire manger par la complexité. Donc nous allons ne pas vraiment nous intéresser à ces textes extrêmement tardifs de l'alchimie. Parce que en plus, en plus de la tendance naturelle de l'homme à tout complexifier, tu vois, si nous étions disons que nous sommes à Bagdad 700 ans après Jésus et nous étudions ensemble l'alchimie. Je suis l'enseignant aujourd'hui, donc je te transmets mes propres études, mes réflexions, mes cahiers de notes. D'accord ? Donc toi tu les prends mais toi tu as une vie à vivre et ta vie n'est pas seulement de répéter ce que j'ai dit, c'est de poursuivre l'expérimentation, de reproduire les expériences que j'ai fait pour voir si tu arrives aux mêmes conclusions. Toi aussi tu as incarné de notes et tu transmets tes notes à tes élèves qui eux aussi. Ainsi, chaque complexité d'être humain s'empile dans la connaissance et finit par former un corpus de connaissances alchimiques de plus en plus complexes. C'est pour ça qu'on va te dire dans certaines traditions on parle de azote, dans l'autre on parle de on n'utilise pas les mêmes mots et puis dans un texte on dit que l'argent a telle propriété, dans l'autre on n'emploie pas le même vocabulaire mais on ne comprend pas bien, on se perd complètement. C'est le le labyrinthe du Minotaur. Donc il y a la complexité humaine premier facteur. Deuxième facteur très important en Occident moins dans le pays musulman mais quand même la religion. La religion standardise le savoir et conditionne le savoir. C'est à dire qu'il y a comme aujourd'hui des savoirs autorisés et des savoirs interdits. Il y a des mots autorisés et il y a des mots interdits. Donc si nous sommes à Prague en 1400 en train d'étudier l'alchimie ensemble nous avons constamment la peur au ventre parce que nous sommes surveillés et nous devons faire extrêmement attention à ce que nous faisons à ce que nous disons. L'un d'entre nous va au café boire un café une bière avec quelqu'un et nous pensons j'espère qu'il ne va pas dire n'importe quoi qu'il ne va pas révéler quelque chose qu'il ne va pas on ne sait jamais si jamais il boit une bière deux bières trois bières il va se mettre à raconter quelque chose notre vie est en jeu. Donc vous imaginez mes carnets de notes à ce moment-là ? Qu'est-ce que je vais écrire dedans ? Je vais tout coder. Lorsque le roi rencontre la reine à la sixième lune sous le grand chêne comme ça même si finalement il y a une descente de flics il y a les gendarmes qui viennent pour enquêter sur nos activités je ne suis pas en danger je peux être interrogé par le tribunal de l'inquisition mais c'est difficile de prouver quelque chose ça ça a infiltré l'alchimie depuis le sixième siècle après Jésus-Christ à peu près de plus en plus et de plus en plus donc le savoir a dû se cacher lui-même et se fabriquer une surface comme un animal qui vit dans sa coquille le problème c'est que cette coquille est le savoir et que si aujourd'hui tu t'intéresses à l'alchimie qu'est-ce qui quel moyen tu as de t'intéresser à l'alchimie les textes les vieux textes qui survivent jusqu'aujourd'hui qui ne sont que des coquilles il n'y a plus l'escargot la tortue à l'intérieur pour te montrer à quoi ça sert comment ça bouge pourquoi c'est comme ça tu sais quand tu vois des coquillages de mer fais cette expérience avec les enfants tu leur montres et un jour tu leur montres un coquillage vivant ils sont très surpris parce que ce n'est pas du tout ce qu'ils imaginaient ils croyaient vraiment que le coquillage c'était une moitié toute seule posée sur la plage comme ça ils savent que ça vient de la mer mais lorsqu'ils comprennent qu'en fait ça s'intègre dans un ensemble et que ça fonctionne et que ça sert à quelque chose c'est très très différent ça veut dire que nous sommes capables de regarder un coquillage et d'en faire un objet une réalité en pensant en ayant la certitude sensorielle que cet objet est comme ça il est comme ça posé il est comme ça sans jamais avoir compris l'utilité de l'objet la façon pourquoi il est comme ça pourquoi l'animal la fabriquer comme ça parce qu'il a des contraintes techniques mécaniques physiques de fonctionnement et bien l'alchimie c'est un coquillage mais il n'y a plus personne dedans il est donc extraordinairement difficile peut-être essaye toi prends un objet ou un coquillage que tu n'as jamais vu vivant qui ne ressemble à rien de ce que tu connais et fabrique-toi une histoire avec si on fait tous l'exercice ensemble on va avoir dix histoires différentes cent histoires différentes parce que on peut imaginer tout ce qu'on veut donc si tu prends des manuscrits de l'alchimie tu vas vraiment être dans cette situation or comme je vous ai dit ces manuscrits ont été cachés codés complexifiés par la nature humaine il y a eu des périodes où des alchimistes en Europe ont été subventionnés par le gouvernement pour leur recherche tu imagines aujourd'hui si l'OMS l'Organisation Mondiale de la Santé te donne une subvention importante pour faire tes recherches c'est nécessairement qu'elle y voit un intérêt tu vas recevoir une lettre en disant vos recherches ont de l'intérêt pour nous nous vous donnons allouons un crédit de recherche de temps les alchimistes qui se sont retrouvés sous la protection de rois d'aristocrates de riches mécènes c'est parce que ces mécènes ces rois ces empereurs avaient un intérêt un espoir dans les recherches des alchimistes pensez-vous que cet espoir soit la connaissance de soi la transformation l'amélioration de l'humanité le bien la paix l'harmonie le divin ou est-ce que ce serait pas plutôt la recherche de l'âme de l'arme nucléaire la recherche de la vie éternelle la recherche de l'or pas l'or pour l'or or égale puissance domination destruction des ennemis l'alchimie ou ce qu'il en reste aujourd'hui est totalement imprégnée de tout ça totalement parce que si nous sommes des étudiants esséniens et c'est un de mes buts dans cette formation de vous montrer qu'est-ce que c'est un étudiant essénien nous nous disons l'alchimie existe c'est très platonicien comme vision c'est à dire que les choses ici ne sont que le reflet de ce qui est vrai donc si nous pouvons dire alchimie nous pouvons étudier l'alchimie c'est que l'alchimie existe mais pas là elle existe en elle-même c'est pour cela que vous pouvez trouver des traces d'alchimie en Chine à des époques différentes dans des lieux différents l'alchimie existe elle est une forme de vie elle est une partie de toutes les expériences qu'on peut faire dans la vie dès qu'un être humain tu vois dans la vie on est transformé la vie nous roule comme des pierres on est des galets roulés très très roulés des fois la vie nous transforme mais souvent on peut vivre ça de façon inconsciente tu retrouves des fois un de tes amis d'enfance et puis tu te dis la vache il n'a pas eu une vie facile ou au contraire il n'a pas changé tu vois le temps qui passe mais à partir du moment où un être prend du recul comme avec l'appareil photo tu vois tu zooms et tu dézooms il prend du recul sur ce qu'il vit il est capable de regarder le processus de transformation où il fait le bilan de sa vie et il réfléchit comment il en est arrivé là les choix qu'il a fait tous les options qu'il a prises qui l'ont amené et bien il étudie quoi sa propre transformation son évolution pourquoi quand il était jeune il disait oui moi je suis contre le système de toute façon je veux vivre dans l'anarchie moi j'élèverai mes enfants comme ça moi j'aurai jamais d'enfants moi j'aurai 20 enfants moi je ferai ci moi je ferai ça puis que finalement il repense à tous ses rêves et toutes ses croyances qu'il avait quand il était jeune il s'aperçoit qu'il a complètement changé d'idée d'opinion qu'il n'a pas du tout pu faire ce qu'il voulait à partir du moment où tu fais cet examen tu es en train d'étudier une distance et bien c'est l'être de l'alchimie qui s'approche de toi et qui regarde ta vie à travers toi c'est parce qu'il y a l'alchimie que l'homme est capable d'observer une évolution une distance entre lui avant et lui maintenant si l'être de l'alchimie n'existait pas nous ne pourrions pas réfléchir méditer sur nos transformations nous ne pourrions même pas nous rendre compte à quel point nous avons changé ça vous est arrivé aussi ça c'est obligé de connaître quelqu'un qui avait certaines idées et puis vous l'avez vu changer avec le temps mais il ne s'est pas vu changer il ne s'est pas rendu compte vous vous en rendez compte parce que vous n'êtes pas lui et puis vous pouvez le lui dire le lui faire remarquer ou vous en rendre compte vous dites il n'est pas resté fidèle je ne peux pas m'empêcher de penser aux socialistes en France aux hommes politiques avec leur grand discours et puis la gauche caviar les socialistes qui vivent dans le luxe le confort et qui passent leur temps à parler des gens des travailleurs qui ont des difficultés d'argent alors qu'ils ne vivent même plus mais on en voit des hommes politiques ils ont commencé comme manifestants dans la rue en mai 68 et ça fait des années qu'ils sont au parlement européen vous voyez et bien il y en a des êtres comme ça qui ne se voient pas changer ils ne se rendent pas du tout compte du processus s'ils s'observent et que tout à coup ils se rendent compte qu'ils étaient manifestants dans la rue anti-système et qu'aujourd'hui ils sont à l'Union Européenne qui est le système totalitaire par excellence avec un vernis de démocratie s'il se rend compte et tout d'un coup il se souvient de son état intérieur quand il était jeune dans la rue les espoirs les désirs les images qu'il avait le monde qu'il voulait faire venir et le monde qu'il voulait détruire il revit ça et il se rend compte donc de quoi mais de la distance sauf qu'il ne l'a pas vécu il ne s'est pas vu se transformer c'est très souffrant parce que vous approchez deux matières c'est l'huile et l'eau il était de l'eau il est devenu de l'huile ou il était de l'huile il est devenu de l'eau ils sont maintenant incompatibles il ne pourrait pas supporter lui-même mais lui un étudiant en contestation alter mondialiste il appelle les CRS la police et l'armée et lui il reste dans son parlement européen caché non dans une panic room dans son bunker il ne se supporte pas lui-même les parents savent ce que je dis quand tu as un enfant c'est toi-même tu es confronté à toi-même cohabitation instantanée extrêmement proche mais toi tu as fait un énorme chemin depuis tes trois ans non tu as oublié l'alchimie si elle rentre à l'intérieur de toi va te permettre d'apprécier tout le voyage le chemin que tu as parcouru et donc le changement d'état si vous étudiez regardez allez sur internet vous regardez l'alchimie alors les alchimistes intéressent au changement d'état des matières tu vois si tu fais cuire du métal si tu le refroidis si tu le mélanges c'est ça on étudie les changements d'état de la matière mais pourquoi on les étudie parce que nous sommes de la matière nous sommes des matières nous sommes constitués d'éléments mais si nous étudions cela de façon immédiate c'est à dire que nous étudions nous-mêmes pour voir notre transformation nous étudions un sac de nœuds une complexité un mélange et nous ne connaissons pas les fondamentaux qui nous constituent l'alchimie essénienne ne peut s'approcher que dans une attitude juste d'étudiant je sais que je ne sais pas règle d'or numéro 1 règle d'or numéro 2 je sais que l'alchimie existe au-delà de tous les livres d'alchimie au-delà de tous les professeurs d'alchimie de tous les alchimistes de toutes les idées préconçues au-delà de tout ça l'alchimie existe en tant que telle elle est en moi une possibilité une capacité un sens un regard une perception une sensibilité qui va me permettre de capter de percevoir certaines réalités qu'est-ce que sont les mathématiques la capacité de faire certaines choses non si tu as les mathématiques ou si tu ne les as pas tu ne peux pas faire les mêmes choses les peuples qui ont eu des mathématiques ont pu faire certaines choses que les autres ne peuvent pas c'est donc un sens est-ce qu'un aveugle peut faire les mêmes choses qu'un sourd qu'un tu comprends si on te prive d'un sens tu ne peux pas faire les mêmes choses tu peux faire beaucoup de choses mais tu ne peux pas faire certaines choses qui sont spécifiquement associées à ton sens à ton organe l'alchimie est un sens une capacité un organe de perception du monde l'alchimie te permet de comprendre tous les processus de transformation par la connaissance des matières premières des composantes fondamentales de tout pas par une accumulation de savoirs et regardez bien le piège de l'alchimie les hommes si dans mon petit carnet de notes je consigne toutes mes expériences que je donne ce carnet à mon fils que mon fils rajoute ses expériences qu'il le donne à son fils qu'il rajoute ses expériences bientôt nous saurons tout nous pourrons tout savoir nous pourrons maîtriser tous les processus de la nature nous dominerons la terre qu'un abel qu'un qu'un nous allons dominer la terre par notre capacité à mémoriser nous devons mémoriser mémoriser parce qu'une vie d'homme ne suffit pas à tout savoir à tout essayer à tout tester c'est impossible donc nous allons accumuler des vies de mémoire et je dois faire quoi je dois construire des yeshivas je dois enseigner mes enfants à mémoriser comme les griots en Afrique tu mémorises tu mémorises tu apprends la bible par coeur les livres par coeur parce que si nous le faisons sur des générations nous réussirons à être intégral nous saurons tout voyez le mouvement général de l'humanité qui a été en réalité la chute de la science on a transformé on a transformé la science en un fantasme total que nous pourrons être des dieux être dieux ne plus mourir transformer le plomb en or ne jamais vieillir ne jamais être malade être les rois du monde c'est le génie d'Alada de la lampe donc vous voyez comment l'image que nous avons de l'alchimie le souvenir que nous avons de l'alchimie est complètement teinté par ce qu'il y avait à l'intérieur du corps du coeur des hommes ce désir cette croyance cet espoir fou de mémoriser tous les processus de transformation des métaux parce qu'on se disait un jour on va réussir à faire de l'or avec du plomb c'est sûr il y a forcément une combinaison et en faisant ça ils sont partis à des années-lumières de l'alchimie c'est drôle la vie tu étudies un sujet et tu finis par en être tu ne peux pas être plus éloigné de ton sujet et pourtant tu portes le titre d'alchimiste comme je vous l'ai souvent dit si l'alchimie est une chose qui existe qui nous est accessible cette chose existe et est accessible pas seulement pour nous elle existe et elle est accessible pour tous elle est universelle si une chose est elle est universelle elle ne peut pas être juste pour notre religion juste pour notre pays elle est universelle par contre elle est accessible à certaines conditions c'est-à-dire que comme Platon l'explique très bien tu ne peux seuls les semblables peuvent se rencontrer c'est-à-dire c'est-à-dire que pour qu'une chose se rencontre il faut qu'il y ait un emboîtement ou une ressemblance une identification une identité ce qui est dissemblable reste l'huile et l'eau tu peux faire une émulsion de mayonnaise tu vas me dire mais c'est autre chose si tu regardes la mayonnaise tu as des molécules d'huile et des molécules d'eau il n'y a pas ça reste donc une chose demeure donc si tu veux connaître l'alchimie tu dois t'approcher de l'état intérieur de l'alchimie alors l'alchimiste à l'intérieur de toi va attirer naturellement par résonance l'être de l'alchimie on dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron c'est-à-dire que c'est en faisant une chose qu'un savoir s'approche qui te permet de faire cette chose mais c'est en le faisant c'est pas en en parlant et en imaginant et regarder la paix depuis le temps qu'ils en parlent qu'ils en parlent et qu'ils en parlent mais ils ne le font pas ils ne le vivent pas il y a un être par exemple qu'il qu'il l'avait à l'intérieur de lui et on l'a vu dans l'histoire c'était par exemple dans l'histoire récente au XXe siècle c'était à Noir el-Sadat le président égyptien il avait à l'intérieur de lui la paix il la connaissait par héritage d'âme et bien il a fait quelque chose avec Israël par exemple mais il l'avait ça ne veut pas dire qu'il était parfait ça ne veut pas dire qu'il savait tout qu'il était sans faute mais il l'avait et donc par sa simple vie il y a quelque chose de la paix qui s'est fait qui ne pouvait pas se faire avec d'autres et il y a des êtres qui portent en eux la guerre qui vont toujours amener la guerre et le conflit malgré ce qu'ils disent donc ce que tu portes à l'intérieur de toi tu l'attires la loi d'attraction ça s'appelle aujourd'hui tu peux tout à fait si tu te mets à étudier l'alchimie tu vas attirer l'alchimie parce que vous vous souvenez l'alchimie existe et même je vais vous dire mon travail en tant qu'enseignant pour cette formation d'alchimie essénienne n'est que de vous faire faire des choses qui vont attirer à l'intérieur de vous le savoir alchimique la perception alchimique la sensibilité à l'alchimie et donc de vous de vous permettre d'acquérir un sens à l'intérieur de vous c'est à dire un lien une relation entre l'être de l'alchimie et vous qui fait que vous serez libre le vrai savoir libère le vrai savoir vous libère il n'est pas une masse de choses à accumuler à mémoriser une quantité d'expérience avec vos alambics et tout ça le savoir c'est pas ça le savoir c'est un lien vivant entre vous et l'être de l'alchimie alors vous allez de plus en plus percevoir les processus de transformation les distances vous allez le percevoir partout vous le verrez dans la nature vous le verrez à l'intérieur de vous à l'intérieur des gens qui vous entourent vous allez le voir mais pas le voir de façon mentale vous allez le voir de façon sensorielle vous allez le percevoir le ressentir sauf que si nous étudions la complexité vous aurez des perceptions de la complexité or l'alchimie ne peut vous parler que dans la simplicité de l'élément parce que si je te dis comme dans les anciens manuscrits alchimiques prends deux pincées de mercure fais-le brûler jusqu'à ce qu'il noircisse prends cette poussière noire passe-la au pilon rajoute de la poussière d'émeraude passe-la dans le filtre fais-la poser 30 jours sous une pleine lune voilà si je vous dis de faire ça et que je vous dis maintenant qu'on part avec l'autre l'autre recette ensuite qu'on part les deux résultats comment vous voulez comprendre ce qui s'est passé et pourquoi il y a une différence c'est trop compliqué c'est trop complexe donc lorsque vous observez une transformation à l'intérieur de vous si vous êtes concentré et associé aux éléments fondamentaux vous n'allez pas voir oh moi j'étais comme ça puis maintenant je suis comme ça vous allez voir en vous la terre comment elle fonctionnait avant pourquoi vous étiez comme cela avec la terre pourquoi la terre en vous était comme ça et comment elle est aujourd'hui et où elle est aujourd'hui oui telle personne est capricorne c'est un terrien les discours astrologiques donc le gémeau alors lui il n'a pas de terre parce que c'est l'air mais où est la terre personne n'a pas de terre tout le monde a les quatre éléments donc la terre peut se manifester à l'intérieur d'un être d'une certaine façon quand il est jeune différemment à l'âge adulte différemment dans la vieillesse pourtant l'élément est toujours là si tu analyses une personnalité jeune puis tu l'analyses à l'âge adulte et tu l'analyses dans la vieillesse tu analyses une complexité un ensemble un mélange si tu regardes l'élément tu vas voir l'élément agir à travers certaines parties de la personnalité à travers d'autres parties à travers d'autres parties tu dois partir de ce qui est simple et tu vas voir le complexe donc le regard alchimique doit absolument fondamentalement être fondé sur la simplicité et sur l'élément c'est pour cela que les alchimistes étudiaient les métaux parce que ce sont des matériaux de référence le mercure 600 ans après Jésus-Christ à Bagdad est le même qu'aujourd'hui le mercure c'est du mercure le plomb est du plomb donc ils essayaient d'attraper un élément simple et d'en étudier les processus de transformation mais vous comprenez bien qu'avec le temps ils se sont perdus c'est pas ils c'est pas les mêmes êtres mais les hommes les alchimistes se sont perdus dans leur recherche ils ont été notamment pris par les métaux c'est à dire que tu sais des fois dans la vie tu crois que c'est toi qui manipule quelque chose quelqu'un tu crois que c'est toi qui joue avec quelque chose puis finalement tu t'aperçois que tu as été manipulé toi-même par cette chose par cette personne par ce sujet j'ai souvent parlé à des personnes qui avaient eu un traumatisme une blessure profonde qui avaient un problème on va appeler ça au sens large un problème ok et qui se penchaient sur ce problème problème extérieur ou intérieur c'est à dire un problème subjectif ou un problème réel ils avaient un problème une situation avec quelqu'un une relation un boulot peu importe un problème un de tes enfants tu as un de tes enfants c'est toujours des problèmes des problèmes c'est ton problème et bien je voyais que à force de s'intéresser à leurs problèmes et de s'atteler à essayer de le résoudre ce problème ce problème ce problème leur avait bouffé toute leur vie toute leur vie et ça faisait des dizaines d'années qu'ils étaient bloqués avec ce problème et que finalement ils ne faisaient rien d'autre ils ne voyaient rien d'autre c'est à dire que la vie passait autour d'eux avec plein de choses géniales dans leur vie des belles personnes des belles rencontres des super belles situations ils ne les voyaient pas parce qu'ils ne voyaient plus que leurs problèmes tout ça pour le résoudre donc ils ont un enfant à problème qui devient le centre de leur univers et ils ne voient plus leurs autres enfants grandir passer leurs étapes de vie se développer ils ne le voient plus ils ne l'apprécient plus ils ne peuvent pas ils sont pris par leurs problèmes bien ce fonctionnement par exemple à force de parler du plomb à force de parler des métaux les êtres qui se sont intéressés à l'alchimie ont commencé à se focaliser sur ces métaux et en réalité ils ont été comme englués attrapés par ces métaux et qu'est-ce qui est associé au métal pour l'homme le pouvoir et la domination et donc même si au départ les alchimistes étaient nécessairement des êtres très évolués très indépendants très libres d'esprit je peux te garantir qu'à l'époque où le catholicisme était la culture intellectuelle dominante en Europe chercher des grimoires d'alchimistes c'était rock'n'roll c'était intense comme indépendance d'esprit c'était de l'anarchisme c'était vraiment donc c'était des êtres qui avaient ça à l'intérieur d'eux une grande originalité une grande liberté intérieure et bien beaucoup d'êtres se sont fait attraper par les métaux à force de toucher les métaux de travailler avec les métaux de regarder les métaux de lire sur les métaux d'y penser le jour et la nuit parce que tu vois dans des processus alchimiques tu vas lire donc comme je vous ai dit c'est écrit codé ce sont comme des codes on va te dire le roi tient dans sa main tel objet tout ça le roi c'est le feu donc par exemple ça veut dire que tu dois exposer au feu et à la chaleur tel métal pendant tant de temps mais en réalité c'est le feu mais si tu es vraiment initié à l'alchimie tu sais que c'est la prière donc ça veut dire que tu dois avec ton métal être en état de prière pendant 30 jours donc en réalité l'alchimie profonde induit des disciplines spirituelles dans lesquelles tu génères beaucoup d'énergie 30 jours de prière c'est énormément d'énergie énormément surtout si tu es un alchimiste ardent vraiment passionné mais 30 jours de prière avec le métal va créer un lien avec le métal et il se peut que tu rencontres l'entité du métal l'être spirituel astral du métal tu vois par exemple le plomb c'est Saturne c'est à dire que tu vas entrer en connexion en reliance avec des énergies de Saturne extrêmement puissantes qui va gagner est-ce que c'est toi qui va influencer Saturne ou est-ce que c'est Saturne qui va t'influencer je ne sais pas si tu as déjà vu la taille des planètes du système solaire en l'occurrence Saturne va t'écraser de loin donc toi tu es un petit alchimiste on disait à Prague à Venise dans des labos secrets du ghetto parce que tu échappes à l'inquisition catholique tu es avec ton métal tu fais des expériences et tu es dans une grande prière une ardeur parce que tu es initié tu sais qu'il y a aussi une dimension spirituelle tout d'un coup débarque à l'intérieur de toi l'influence du plomb et donc de Saturne puissance 1000 nous avons tous Saturne dans notre thème astral nous avons tous des influences saturniennes heureusement c'est une partie très importante de notre constitution nous tous et nous vivons avec mais là parce que tu as forcé pour créer un lien tout d'un coup l'énergie de Saturne apparaît à l'intérieur de toi tu fais quoi ? allô maman bobo ? tu as un problème parce que avec le plomb tu ne vas pas voir Saturne tel quel parce que c'est une divinité au-delà des humains mais tu vas avoir l'égrégore du plomb c'est-à-dire tout ce que les hommes ont fait avec le plomb depuis qu'ils commencent à s'en servir et donc que va faire l'égrégore ? il n'est pas bête lui par définition un égrégore c'est pas bête c'est bien plus intelligent que n'importe quel humain il va dire tiens il y a un petit zigoto alchimiste qui réapparaît ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu nous l'égrégore nous avons parce que c'est un être pluriel l'égrégore nous avons besoin de vivre nous avons besoin que les humains se servent de nous nous avons besoin d'être sans arrêt avec les humains que les humains parlent de nous que les humains travaillent pour nous nous avons besoin d'être cher que les humains donnent beaucoup d'argent pour nous avoir et le plomb par exemple va montrer à l'alchimiste qu'il peut faire un objet en plomb je prends un exemple complètement fictif d'accord je ne m'y connais pas en métallurgie et il va dire l'alchimiste va dire découvrir il va faire une découverte en tiens on va prendre l'argent puisque j'étais à Venise et il va montrer à l'alchimiste comment faire un miroir et il va lui dire il va l'inspirer et il va lui dire regarde tu prends une plaque de verre tu fais couler de l'argent par dessus et ça fait un miroir et l'alchimiste vient de permettre à la ville de Venise de découvrir un très grand secret industriel Venise se lance dans la fabrication de miroir d'une dimension jamais vue dans l'histoire de l'humanité qu'elle vend au roi en Europe aux empereurs une fortune la ville de Venise s'enrichit de façon colossale tout ça vient d'un alchimiste et de sa rencontre avec un être spirituel qui l'initie qui l'informe mais qui va l'informer pourquoi ? et bien parce qu'aujourd'hui nous nous regardons tous dans des particules d'argent et nous nous projetons dans ce monde et l'être de l'argent l'entité de l'argent voit tous les humains et elle voit quoi dans les humains ? qu'est-ce qu'on regarde dans le miroir ? notre espoir notre apparence notre conformité tout ce qu'on projette dans un miroir est dans notre image c'est l'être de l'argent qui est dans le miroir qui le capte ainsi l'égrégore de l'argent devient phénoménalement puissant et qu'est-ce qu'il va vouloir ? est-ce qu'il va vouloir nous libérer de l'emprise de l'image ? non il va l'augmenter et aujourd'hui on a des téléphones et on fait des selfies et on se met on se projette dans l'espace d'internet sur TikTok et tout ça on se projette et on se montre sans arrêt à tout le monde il y a très peu de temps nous avions à peine conscience de notre apparence physique d'à quoi on ressemblait et maintenant nous ne cessons de travailler sur notre apparence de nous modeler et vous voyez aujourd'hui comment les humains commencent à se modifier de plus en plus tellement ils sont conscients d'eux-mêmes et de leur apparence par l'argent c'est la lune c'est la première épreuve première étape du savoir la lune c'est quoi le premier astre que tu vois c'est la lune il faut déjà le passer pour arriver à Mercure c'est-à-dire à la pensée laisse tomber c'est extrêmement difficile donc tu comprends l'alchimiste s'est fait prendre par les métaux parce qu'en travaillant avec les métaux il a rencontré l'égrégore du métal avec lequel les humains travaillaient depuis longtemps quel être humain peut être plus puissant qu'un égrégore ou qu'une planète donc les alchimistes peu à peu se sont fait complètement attraper et ils ont créé malgré eux pour la plupart ils ont créé la chimie et tout ça a complètement fleuri et sorti de terre au 19e siècle et au 20e siècle c'est là où on a découvert plus de 100 000 molécules nouvelles on a découvert on a découvert tous les principes regardez depuis depuis 30 ans 40 ans on ne fait plus de découvertes il n'y a quasiment plus de grandes découvertes c'est fini tout est fait on a découvert toutes les molécules le plastique le pétrole l'utilisation vous vous rendez compte avec le pétrole tout ce qu'on est capable de faire c'est directement l'égrégore de l'alchimie humaine qui a fait ça donc vous voyez comment l'attitude de l'étude est tellement importante l'humilité le respect parce que j'arrête pas de dire parce que nous avons deux possibilités ici soit nous invoquons l'égrégore de l'alchimie je vous cite des vieux textes d'alchimie et puis on va faire des expériences d'alchimie et à ce moment là à l'intérieur de nous on va raisonner et on va attirer le semblable je vous ai dit on attire le semblable on va attirer le semblable c'est à dire l'égrégore de l'alchimie humaine on va faire des petits élixirs des choses comme ça soit on a l'attitude juste que recherchent les esséniens et on va entrer en résonance avec l'être qui est à l'origine de l'alchimie je vous ai dit normalement quand on cherche une guérison on veut revenir à l'origine du problème il y a un être il y a un être à l'origine de tous les alchimistes de toutes les démarches alchimiques de tous les regards alchimiques de toute la mémoire alchimique il y a un être chez les esséniens on fait une distinction entre l'égrégore d'une chose c'est à dire ce que nous les humains on fait la paix j'ai pris la paix tout à l'heure c'est un très bon exemple l'égrégore de la paix c'est à dire les discussions les négociations les rencontres internationales les traités internationaux de paix les organisations de paix ça c'est l'égrégore humain et l'ange de la paix l'ange de la paix est le principe qui est resté avec le divin c'est une créature divine et quelque part il est étranger à tout ce que les humains peuvent faire au nom de ce mot paix ça ne le vous savez quand Hitler a envahi la Tchécoslovaquie ce qui a déclenché la deuxième guerre mondiale c'était pour la paix il a dit comme ça on sera en paix et oui ce que fait la Russie en ce moment en Ukraine c'est en se disant là il y a plein de Russes qui veulent être en Russie on prend cette région comme ça on sera en paix mais bon il faut faire une petite guerre avant vite fait mais après ça ira mieux on voit ça partout tout le temps tout le temps ça c'est l'égard grégoire de la paix l'ange est étranger à ça ça ne le concerne pas ça ne le touche pas ça ne l'atteint pas ça ne résonne pas donc tu vois la différence si nous nous rencontrons nous sommes le G20 le G7 ou le G42 nous sommes les pays les plus puissants du monde on se réunit pour prendre des décisions parce que vous bande d'infâmes créatures visqueuses et rampantes sur le sol vous ne pouvez rien faire avec votre vie donc nous devons vous expliquer comment vivre nous allons parler de la paix aujourd'hui le thème de cette rencontre c'est la paix dans le monde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous ? rien qui attire l'ange l'ange ne peut pas s'associer il ne peut même pas participer à la discussion puisqu'il n'est pas convoqué personne ne pense à lui personne ne va se dire tiens qu'est-ce qu'il pourrait nous dire l'ange de la paix sur la situation mondiale d'ailleurs on ne veut surtout pas qu'il nous dise ce qu'il en pense nous on va dire oui alors on a fait une étude on a fait une projection on a fait des statistiques puis là il y a un expert qui va nous parler puis là puis bon nous on va faire nos petites réunions à côté parce qu'il faut qu'on parle des vraies choses de l'économie et puis après on revient avec les journalistes on va faire semblant on prépare un discours on a des spécialistes de communication qui vont nous faire un truc super sympa et voilà hop c'est bouclé on va au prochain sommet d'agriculture mondiale l'ange est complètement étranger à cela et bien l'ange le principe divin de l'alchimie c'est tout simplement la transformation et donc la connaissance de la formation formation je connais et je maîtrise tous les processus de formation tellement je les ai étudiées donc quand j'observe une transformation je comprends tout de suite ce qui se passe c'est évident puisque je connais la formation je vois la transformation si tu sais écrire la langue française tu connais l'orthographe française tout de suite tu vas voir les fautes de français mais si tu ne connais pas la base l'orthographe donc orthographe si tu ne connais pas la bonne façon d'écrire tu ne peux pas connaître la faute ou la transformation l'évolution la modification si tu sais parler le vieux français du 15e siècle tu vas voir l'évolution et tu comprends le processus parce que tu connais l'origine il y a l'égrégore humain de l'alchimie et il y a le principe divin de la transformation je suis dans mon dans mon atelier dans mon laboratoire avec mon atanor et puis mes drôles d'objets pour la transformer faire chauffer tu sais faire évaporer tout ça faire pourrir toutes les phases tout ça en fait je fais quoi je provoque des transformations moi-même je déclenche des transformations pour les observer parce que je veux comprendre le processus mais pourquoi je veux comprendre ça soit parce que je suis associé à l'égrégore et que finalement je veux trouver une meilleure recette de poudre explosive pour la vendre à mon armée pour faire la guerre pour avoir le pouvoir et la domination soit parce que je sais que mercure est associé à la pensée et que quand j'étudie le mercure j'étudie le fonctionnement de ma pensée comment ma pensée fonctionne comment elle travaille qu'est-ce qui se passe et par exemple je vais me dire c'est curieux le mercure ressemble à de l'argent or l'argent ne fait que refléter est-ce que ma pensée ne serait pas qu'un reflet de moi-même est-ce que des fois je suis enfermé dans mes pensées parce que je n'arrive pas à penser en dehors de moi-même et donc je me pense tout le temps c'est peut-être pour ça que quand j'observe les religieux intégristes je vois qu'ils sont tellement enfermés dans leur croyance ok je comprends donc moi aussi je peux être comme ça parce que c'est la nature du mercure donc qu'est-ce qu'il faut faire tu comprends je vais mettre en relation les choses parce que j'étudie la transformation et qu'est-ce que ça fait tu es tolérant tu deviens compréhensif tu comprends comment fonctionne les processus de transformation ou de non transformation de stagnation tu comprends tu sais par exemple qu'il y a des processus de putréfaction qui sont indispensables dans l'alchimie c'est-à-dire que parfois dans la vie il faut laisser une chose poser jusqu'à ce qu'elle se décompose ça fait partie de la transformation tu ne peux pas conserver une chose tout le temps en disant oui mais un jour je vais changer il faut nécessairement passer par la phase de putréfaction par exemple c'est un exemple vous voyez qu'on est très loin de rechercher de l'or transformer le plomb en or tout ça nous allons donc ensemble tenter essayer d'entrer en résonance avec le principe divin l'ange de la transformation en étudiant en nous rapprochant des quatre éléments fondamentaux parce qu'en étudiant l'élément simple et ses différents états l'ange de la transformation va être attiré parce qu'il aime l'homme qui revient à la simplicité ça l'attire ça l'appelle et plus l'homme étudie la transformation des choses complexes moins l'ange de la transformation est avec lui pourtant nous ne manquons pas de gens qui ont des grands diplômes universitaires qui sont des spécialistes passionnants qui connaissent sur le bout des doigts les crises économiques l'évolution de la démographie l'histoire économique d'un endroit du monde ils vont vous parler de l'évolution de la transformation dans des détails vraiment précis il y a des ingénieurs qui connaissent des choses incroyables pour faire s'envoler des fusées dans l'espace et tout c'est fou non ? je veux dire il y a des gens dans la construction qui maîtrisent les différentes sortes de béton ils mettent au point encore des différents matériaux ils ont des grandes grandes connaissances de la matière mais l'ange de la transformation n'a rien à voir avec tout cela ça ne l'intéresse pas du tout pourtant c'est l'objet de toutes ces sciences l'évolution la transformation mais ça ne l'intéresse pas il est étranger à tous ces processus lui ce qui l'intéresse c'est comment un escargot mange des feuilles d'ortie et avec la silice il fabrique une coquille il est là là il est là il est dans l'escargot et si tu regardes un escargot tu as une image de la transformation tu regardes une vache qui rumine de l'herbe et qui fait du lait l'ange de la transformation est là nous c'est ça qui va nous intéresser dans cette formation c'est ce qu'on va chercher on va chercher à s'approcher pour créer un lien avec lui afin qu'il soit à l'intérieur de nous comme un regard alchimique comme une sensibilité à l'alchimie par la concentration sur les éléments simples constituants de la totalité pas par la concentration sur la transformation tu vois si je te dis un discours du développement personnel qui est assez fréquent tu peux devenir une meilleure version de toi-même je vous le traduis de l'américain c'est une pensée dominante tu peux devenir une meilleure version de toi-même tu dois toujours être au mieux de toi-même donne aux autres le meilleur de toi-même d'accord donc toi tu dis alors d'accord oui alors ça t'énerve tu es tout énervé bon il faut que je sois au meilleur de moi-même bon je vais reprendre un café déjà je pense que je vais être mieux et puis un peu de cocaïne peut-être ça va être encore mieux puis si je suis très beau très belle ça va être encore mieux je vais être encore au meilleur de moi-même donc comment il faut faire pour être beau bon alors je regarde sur internet et TikTok ah ouais vraiment ok bon ben donc je m'arrange je me transforme je fais ci je fais ça pour être au mieux au meilleur je dois faire ceci je dois faire cela mais tu prends quoi comme référence quel est ton fondamental ton élément de modèle de base ta destination le monde de l'homme la société les canons les obligations sociales en l'occurrence je parlais de l'amérique américaine si tu es au Brésil c'est pas pareil si tu es en Chine c'est pas du tout pareil en Chine tu as bossé comme un dingue avoir des diplômes travailler 50 heures par jour pour être au meilleur de toi-même pour offrir à ton pays le meilleur tu ne vas pas du tout faire les mêmes choses donc ça veut dire que ton référent ton élément de base de travail c'est quoi ? c'est ton monde de l'homme l'ange de la transformation ne t'accompagnera pas dans ce processus de transformation tu sais dans les années 50, 60, 70 80 dans la culture américaine tu avais tout ce mouvement de développement personnel destiné aux femmes qui étaient devenez revendeuses de tupperware devenez revendeuses de maquillage et vous allez vous épanouir personnellement reprendre confiance en vous gagner de l'argent pouvoir vous payer des choses devenez plus belle etc il y a eu tout un mouvement qui a modelé la féminité et je vous parle de dizaines et de centaines de millions de personnes c'est colossal l'impact que ça a eu ça a eu un impact si ça a eu un impact sur les femmes ça a eu un impact sur leur mari ça a eu un impact sur leurs enfants ça a eu un impact sur les générations suivantes la femme est le grand secret de l'humanité ce que tu lui fais rentre dans l'humanité ça ça a modifié la société et ça a donné naissance en grande partie à la pensée positive à la loi d'attraction à tout ce que nous connaissons aujourd'hui sous cette forme ça vient de là et ça vient d'une d'une branche du christianisme lointaine qui s'appelle la science chrétienne vous pourrez regarder si ça vous intéresse ce sont des gros processus de transformation regardez comme la société s'est transformée regardez 1940-2020 on n'est plus dans le même monde les gens ne se comportent plus pareil on ne parle plus pareil on ne s'habille plus pareil on ne croit plus aux mêmes choses c'est complètement et bien tout ce processus de transformation s'est accompli sans l'ange de la transformation sans lui ça n'est pas piloté par lui il ne participe pas au processus ça s'est fait sous l'impulsion et pour des objectifs des grégores d'autres choses du monde de l'homme c'est pour ça que le monde ne va pas de mieux en mieux c'est pour ça c'est parce que ce n'est pas vraiment l'ange qui préside au processus donc nous ce qui va nous intéresser c'est d'observer la présence des quatre éléments à l'intérieur de nous et leurs différentes formes leurs différents aspects leurs différents rôles leur fonctionnement leur impact leur nature tu vois par exemple on va dire l'air est associé au mental à la pensée vraiment un exemple c'est anodin on ne va pas parler de ça aujourd'hui mais tu comprends bien que le mental n'est pas présent de la même façon chez un enfant de 5 ans que chez un jeune de 15 ans que chez un adulte de 35 ans que chez un vieux de 75 ans ils ne l'utilisent pas de la même façon ils n'ont pas la même capacité la même nature la même puissance la même direction nature capacité puissance direction là on parle d'observer les propriétés d'un élément mais à l'intérieur de nous et même si nous faisons ce programme avec la thématique de cette semaine c'est la terre ensuite ça sera l'eau l'air le feu n'oubliez jamais que les quatre éléments ne sont pas séparés même si je vais cette semaine vous parler de la terre ils ne sont pas séparés et sans les autres ils ne sont rien ils n'existent pas ils sont totalement interdépendants et pourtant ils ne sont pas mélangés mais pourtant ils se mélangent je commence à ressembler au vieux texte alchimique attends tu comprends plus rien de ce que c'est ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut donc je ne vais pas m'appuyer sur ces vieux textes alchimiques nous voulons faire des choses qui vont attirer l'ange de la transformation créer un lien avec lui et étudier les éléments donc rappelez-vous nous sommes un cercle d'études donc nous sommes des étudiants donc nous savons que nous ne savons pas si tu viens dans ce lieu ce lieu est transitoire mais si tu viens dans l'espace d'études en pensant que tu sais ne viens pas parce que tu n'es pas dans la disposition pour grandir c'est comme si tu t'assoies et que tu as déjà mangé ça ne sert à rien tu peux participer au repas prends un verre mais ne t'assoies pas pour manger il faut que tu aies faim est-ce que tu as faim du savoir que peut apporter l'ange de la transformation à l'intérieur de toi te montrer des choses que tu n'as jamais vues c'est la parole de Jésus je vous montrerai ce que l'œil n'a pas vu ce que l'oreille n'a pas entendu ce qui n'est pas encore monté dans le cœur de l'homme Jésus dit ça ça veut dire qu'il était capable d'apporter à ses amis à ses élèves quelque chose d'autre il leur disait arrêtez de me parler vous me parlez toujours des mêmes choses oui les romains oui puis le Sanhédrin oui puis le temple oui puis ils parlaient toujours des mêmes choses de leur monde connu il leur disait mais non mais moi je je vais vous parler de ce que votre œil n'a jamais vu ce que votre oreille n'a jamais entendu le problème de ça c'est que tu vois quand tu siffles un petit sifflet à ultra son pour les chiens le chien l'entend mais toi tu ne l'entends pas pourquoi tu ne l'entends pas parce que tu n'as pas l'organe qui peut capter c'est pour ça que des fois tu t'énerves avec tes amis parce que tu leur parles de ce que tu aimes dans la spiritualité puis que eux ça ne leur dit rien ils te disent ah d'accord je t'ai raconté l'autre jour ce qu'elle a dit la secrétaire au bureau on change de niveau de conversation mais parce que ça ne les touche pas ça ne les intéresse pas ça ils n'ont pas l'organe qui peut arrêter l'énergie la vibration et la capter et la faire rentrer dans leur cerveau et la percevoir ils ne l'ont pas donc vous voyez on ne va pas faire que s'asseoir et parler parce que en réalité les moments les moins importants c'est quand je vais vous parler vraiment c'est le moins important ce que vous allez faire c'est le plus important vous ce que vous allez faire alors bien sûr avec l'équipe d'enseignants on va vous montrer les choses à faire justement mais sachez que c'est le plus important si vous participez au programme et que par exemple vous voulez venir au lever du soleil il y aura des mouvements particuliers des arcanas qui vont être pratiqués le simple fait de vous dire je vais y aller tous les jours je rentre dans une attitude d'étude c'est le secret des laboratoires des alchimistes parce qu'ils savaient que c'est en fonction de leur attitude et de l'énergie qu'il y avait dans le laboratoire qu'ils allaient pouvoir faire quelque chose ou pas tu sais c'est comme quand tu fais tu prépares quelque chose à manger puis que tu n'es pas tu n'es pas toi-même tu n'es pas dans ton assiette ta recette n'est pas comme d'habitude tu ne le réussis pas ça ne monte pas ça ne prend pas ça tu n'es pas là donc si tu te dis je vais faire les activités parce que j'ai compris que ce n'est pas l'activité en soi qui est importante c'est ma qualité de présence dans cette activité qui va créer un lien je peux te garantir que si cette semaine tu crées un lien avec le soleil levant ta vie ne sera plus jamais la même parce qu'il ne va jamais cesser de se lever et je ne sais pas si tu as déjà fait du camping mais quand c'est la nuit et qu'il fait un peu froid que tu ne dors pas bien qu'il y a des bruits et des fois tu es soulagé que le soleil se lève mais dans ta vie intérieure c'est encore plus bien sûr donc voilà on va essayer ensemble de créer un lien avec l'ange de la transformation qui est le gouverneur l'initiateur le maître le roi de tous les alchimistes de toutes les époques et si vous avez lu des livres d'alchimie des traités très très obscurs et mystérieux oubliez tout ça on va revenir aux éléments et cette semaine à la terre bien sûr je vais maintenant vous montrer un exercice pratique en mouvement ça vous va ? Abonnez-vous